La dernière fois, on a travaillé sur la profondeur, la ventralisation et le centrage. Cette fois-ci, vous allez me proposer un champ différent du précédent et je vais voir sur quoi je travaille. D'accord. C'est parti. Je vous écoute. Alors, vous êtes au milieu de votre voix, donc on ne va pas profiter des aigus. Donc on va pouvoir le monter un petit peu. Et vous êtes très en avant. C'est-à-dire, comme la plupart des gens, vous chantez avec l'avant de votre visage. D'accord. Le masque, les techniques françaises, c'est ça. En France, les gens chantent avec le masque. D'accord. Bon. Moi, je fais travailler essentiellement les voix arrière, les voix profondes. Ça ne m'empêche pas d'utiliser le masque parce qu'il peut permettre de très très bien faire sonner, effectivement. Mais au moins bien ancrer et travailler derrière. Car c'est le mur qui est derrière vous qui renvoie votre voix. D'accord. D'accord. Alors, donc, vous allez découvrir que vous êtes capable d'aller plus haut en lâchant vos peurs. On est très bien. Voilà. Et là, vous poussez dès que c'est haut. Vous me faites, président. Vous poussez. C'est pas beau. Président. D'accord. D'atténuez, défaites doucement la chose pour qu'elle se détende. Il n'y a pas à forcer. Vous allez voir, c'est plus simple. Allez-y. D'accord. Non, vous avez entendu ? Vous avez forcé le let. Oui, oui. Tout petit. D'accord. Le let. Let's pretend. Et il passe. D'accord ? D'accord. En fait, quand vous avez peur, vous forcez. C'est vrai. Ça vous paraît tendu et ça l'est. Mais, en fait, tout ce qui est difficile pour vous, a priori, rendez-le simple. Ne forcez rien. D'accord. Et c'est exactement le contraire de ce que je faisais. Bien sûr. Vous avez un réflexe inversé comme la plupart des gens. De la même façon, quand vous visualisez vos notes aiguës, visualisez-les en bas, par en haut. D'accord. Et oui. Voyez vos yeux qui montent. Donc, c'est au fond. C'est en bas. D'accord. 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 C'est en bas qu'on tombe. Et si on tombe, c'est vers le centre de la Terre. Très à l'aiguë, on le détend. On le fait lâcher vers le centre de la Terre. Et les basses, on les soutient. On refait un dernier essai ? C'est comme si on pouvait s'ancrer et en même temps, on ancrait aussi notre voix. Et on détend sa lumière. D'accord. La lumière n'est pas éblouissante. Elle est simplement lumineuse et radieuse. Très bien. On y va. On y va. Dear Mr. President, come take a walk with me. Let's pretend we're just the people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you think when you're sealed ? Doucement. On fait juste cette fin. What do you think when you're sealed the people on the street ? Presque, le chusurant, la même chose. Presque. What do you think ? Doucement. What do you think when you're sealed the people on the street ? Et c'est très joli. Vous voyez ce que je veux dire ? Et les notes, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas une affaire de hauteur. C'est juste que dès que vous poussez et que vous tendez, ça devient difficile. Et c'est moins juste. Et c'est souvent moins juste parce que c'est tendu. Donc ça grince un peu. D'accord. C'est sympa que vous avez compris la question ? Oui, je crois que j'ai compris. Ça m'a appris beaucoup. En si peu de temps. Voilà. Donc déjà, vous avez une possibilité de travailler toute seule sans vous faire mal. C'est important. Et en plus, ça préserve la voix. Absolument. On ne se casse plus la voix. A la prochaine fois, Sacha. Je vous remercie, Christian. Au revoir. Au revoir. Non. Tout petit. D'accord. Le lettre. Et il passe. Presque. D'accord. Doucement. Et c'est très joli. Sous-titrage ST' 501.